Salut YouTube, bienvenue sur la vidéo sur le leveling sur Trending Liberty. Aujourd'hui je vais faire une grosse grosse vidéo bien complète donc je l'ai entièrement crit contrairement à d'autres vidéos qui sont plus chill là je voulais vraiment oublier aucun point dans cette vidéo c'est vraiment la vidéo la plus importante je pense de ma chaîne actuellement on va faire une grosse vidéo sur le leveling j'ai vu beaucoup de vidéos tournées sur le leveling soit des en français en anglais ou n'importe quoi de gens qui vous font des guides leveling où il manque beaucoup d'informations ou ils font des vidéos leveling en 5 heures mais dans leur leveling il n'y a rien qui va ils arrivent level 50 très rapidement certes mais il leur manque toutes les quêtes secondaires ils ont perdu plein de ressources dans le truc ils ont utilisé des contrats alors qu'il ne faut pas l'utiliser probablement des quêtes qui n'ont aucun intérêt donc moi pour ceux qui n'ont pas vu hier j'ai sorti une grosse vidéo de trois heures où j'ai fait une run complète du level 1 à au level 50 à peu près en 6 heures en faisant quasiment toutes les quêtes secondaires importantes et en plus de ça j'ai terminé on va dire se leveling par deux petites heures de jeux supplémentaires pour monter un total de huit heures où là du coup j'avais terminé toutes les quêtes importantes d'ailleurs je peux même vous les montrer là à l'instant parce que je suis sur le même perso que j'ai pas rejoué depuis donc du coup on peut voir si je vais dans mon codex que là globalement j'ai fait toutes les quêtes importantes donc si on va ici à kill valley on peut voir qu'il reste que la quête de l'event qui sera pas disponible donc j'ai fait aucun event à part les deux premiers ce qui sera le cas à la révise et j'ai fait aucun boss parce qu'il n'y aura aucun boss de disponible à la riz donc on peut voir que j'ai fait toutes les quêtes sauf l'event toutes les quêtes sauf talus le boss là j'ai fait toutes les quêtes de daybreak shore sans dorson bligham il me reste juste l'event ça c'est deux quêtes d'event moonlight il manque que l'event stone mason j'ai l'event et le boss et monolithe j'ai tout fait donc globalement voilà on peut voir que j'ai quasiment fait toutes les quêtes on peut voir même ici sur la file complètement terminée carline il manque le boss juste ici il manque une petite quête ici également des skin groud il va manquer une série de quêtes et du coup l'event donc j'ai quasiment fait toutes les quêtes disponibles du jeu au niveau du codex et en plus de ça je vous ai fait un leveling où vous n'avez pas besoin d'être en équipe donc pas de boss à faire pas de donjon à faire j'ai même pas mis ces lieux sans parce que si lui s'habille ce qui est à une zone qui donne beaucoup d'xp au tout début du jeu si les services 1 et 2 je sais pas si ça sera disponible à la réalise du coup je l'ai pas fait devant ce level de trois heures j'ai sorti hier pour vraiment avoir quelque chose le plus proche de la réalité et donc globalement avec ce living là je l'arrive à avoir fait toutes les quêtes principales du jeu plus toutes ces quêtes secondaires en moins de huit heures et franchement je suis allé tranquille ou largement le faire en sept heures je pense y'a aucun problème là dessus donc du coup dans cette vidéo on va déjà la chapitrer vous aurez tous les chapitres directement sur la vidéo pour aller sur les points qui vous intéresse le plus et on va passer en revue tout d'abord on va dire des conseils globaux des astuces et des tips pour aller plus vite dans le leveling et surtout pas faire d'erreurs parce qu'il ya des erreurs sur le jeu et qu'ils peuvent vraiment flinguer votre personnage et des erreurs aussi vous les faites vous supprimez votre personnage parce qu'il servira plus rien donc du coup voilà on va passer sur tous ces points là puis après vers la fin des vidéos je vous expliquerai chaque quête importante s'il ya des quêtes avec des puzzles des quêtes avec des énigmes etc tous ces quêtes là je mettrai des solutions et aussi des quêtes où j'ai trouvé des skips il ya des quêtes par exemple vous n'êtes pas obligé de faire la quête de la manière classique et c'est moi même qui ai trouvé ces skips là j'ai pas j'ai pas été aidé j'ai fait 11 perso donc autant vous dire que ces quêtes là j'avais vu un bon nombre de fois que du coup voilà je vais arrêter c'est un trou qui est déjà assez longue et on va partir sur les premiers points donc le premier point c'est le fait de changer vos armes pour le début du jeu si vous jouez des classes compliquées entre grosses guillemets donc évidemment d'entraîner liberty a des classes qui sont plus difficiles à jouer que d'autres par exemple faire le bling en paladin c'est à dire épée bouclier plus baguette c'est forcément plus compliqué que de faire avec arc d'âge je vous cache pas que vous avez beaucoup moins de dégâts que vous tapez pas à distance et que vous n'avez pas beaucoup d'aureux globalement c'est pas terrible alors moi ce que je vous conseille de faire par exemple sur une classe comme paladin et le cas le plus extrême là pour le coup c'est de faire votre leveling en arc d'âge par exemple une fois passé level 25 dans la ville de vienta vous allez récupérer votre première arme bleue que vous allez faire c'est que vous allez remplacer une de vos deux armes vertes du coup de votre leveling en arc d'âge en par exemple épée bouclier donc là vous pouvez passer en arc et épée bouclier et puis arriver au level 50 quand vous allez faire votre seconde arme bleue et ben du coup vous allez remplacer la deuxième arme donc l'arc en baguette et vous serez du coup un paladin arrivé au level 50 ça c'est l'élément le plus important je pense que vous faites des levelings avec des classes pas faciles par exemple sur une classe comme bâton baguette qui est très bon c'est pas un problème c'est vrai que sur le leveling vous pouvez gagner un peu de temps au tout début en prenant par exemple arc bâton et puis passer à avienta au level 25 vous allez pouvoir remplacer votre arc par votre baguette et du coup finir votre leveling en bâton baguette le second point ça va concerner les équipements que vous allez récupérer pendant votre leveling donc il y a des équipements que vous allez crafter comme vos armures et accessoires verts et des équipements que vous allez récupérer directement dans les quêtes comme des armures bleues par exemple et ben il faut savoir que ces items là vous allez avoir un choix à chaque fois à faire entre quatre équipements et qu'en fonction des billes que vous comptez faire et bien il y a des équipements qui vont avoir plus ou moins de valeur par exemple si vous voulez faire du pvp en early serveur et bien il y a des équipements qui vont être plus intéressants que d'autres si je vais par exemple dans les crafts on va aller voir un peu ce qu'il y a sur les accessoires c'est souvent le plus parlant et ben on peut voir dans les accessoires que on va trouver une ceinture voilà qui donne de la mêlée évasion si vous voulez faire un build en mêlée évasion tout début de serveur pour le pvp vous avez le même en ranger d'évasion ici des équipements comme ça qui vont être très intéressants pour le pvp en tout début de serveur et puis bah si vous ne faites pas spécialement de pvp vous pouvez directement passer sur des équipements en bleu qui vont avoir des stats moins intéressantes mais c'est des équipements qu'on va vous proposer et pareil du coup pour les équipements bleus pendant votre leveling il y en a qui vont être très intéressants par exemple on va retrouver les bottes il me semble si je ne me trompe pas que ça va être les bottes voilà des moonlight juste ici qui sont des bottes très fortes pour le pvp avec du hit et de la max hp vraiment une très bonne combinaison de stats donc ça c'est directement disponible dans le leveling mais par exemple au niveau des armures on va pas avoir grand chose donc il faudra vraiment faire le bon choix parmi les choix d'armure que vous allez avoir pour avoir une armure qui va être potable le temps de trouver votre armure bleue pour le pvp définitive et donc on peut voir sur les armures bleues que vous avez un large choix et qu'elles se trouvent pas tout au même endroit donc il ya possiblement des armures à les fermer moi par exemple c'est celle ci qui va m'intéresser pour le pvp sur personnage à la réalise et ben cette armure là je n'ai pas dans le leveling du coup je vais garder une armure bleue une armure verte excusez moi le temps de récupérer cette armure là pour plus tard donc du coup voilà il va falloir quand même bien penser à vos équipements au niveau de vos équipements si jamais ben voilà il équipement vous savez que vous allez récupérer sur en bleu plus tard alors que vous vous en foutez globalement du pvp ce que vous pouvez faire c'est juste prendre les équipements qui donnent le plus de stats de base donc par exemple on peut avoir cette armure qui vous donne de la force on peut avoir voilà cette armure qui donne de la perception mais voilà éviter cette armure là qui donne aucune stat qui vous donne juste de la bouquette chance et de la max hp c'est beaucoup moins intéressant du coup essayer de remplir un maximum de stats sur vos équipements pareil pour les chapeaux on peut voir que il ya des chapeaux qui donne pas de stats en particulier puis des chapeaux qui vont donner un dextérité ou une perception est pas à partir plutôt sur ces items là parce qu'ils vont plus de valeur au niveau des stats sans que les stats c'est ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite dans le jeu donc du coup voilà ça c'est assez important selon moi c'est vraiment de prendre les bons items dans votre leveling chercher un maximum de stats et ou alors chercher des équipements qui sont directement dans vos billes de pvp jamais vous cherchez des billes de pvp ou même des billes de tout court j'ai fait pas mal de vidéos sur pas mal de classes pour l'instant on a fait paladin poste au dagger beau dagger la chance à faire gs dagger bref j'ai sorti quand même pas mal de guides sur pas mal de classe d'ici là n'hésitez pas à aller check tout ça pour savoir quels items sont intéressants à récupérer pendant votre phase de l'avenir nous du coup voilà pour les items pour le prochain point on va parler du fait de monter vos sorts et vos équipements le plus souvent possible et pendant que vous vous déplacez globalement ce que je vous conseille de faire voilà c'est imaginons que c'est sur votre quête dans cette zone là starlight et bah vous avez une quête vous demande d'aller au bout de de nesting ground et bien ce que vous allez faire c'est vous posez là vous appuyez sur votre touche de torrent en vous mettant en morgue acte comme ça et puis là je peux directement les dents mais ça dit pas je peux monter mes sorts directement voilà hop on appuie sur l'échappe pour aller plus vite c'est pas trop parce que sinon ça va ça va faire bugger mais voilà vous appuyez sur votre petite levée comme ça tout en vous déplaçant vous mettez un petit un petit bac pour voir où vous êtes placé vous remettez bien droit vous rappuyez du coup directement sur votre touche de torrent et puis vous avancez comme ça en montant vos sorts pareil pour vos stats vous montez vos stats tac 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 vous cliquez ici pour monter vos stats vous appliquez et puis après là vous allez dans votre inventaire vous pouvez directement cliquer sur un de vos items donc là tous les items sont le L max mais imaginons je prends celui-ci équipement chanting et puis hop je peux monter directement mon équipement pendant que je cours ça fait gagner un peu de temps alors évidemment c'est pas ça vous permettra pas de monter tout vos stuff au max voilà dès que vous avez un peu de temps vous prendre quand même le coup de main et il ya quand même beaucoup de sorts à monter ça fait beaucoup de clics donc il ya forcément des moments où vous allez devoir juste vous arrêter prendre cinq minutes et monter vos sorts à la main comme ça c'est normal mais voilà que vous avez des longs chemins à faire moi je vous conseille de vous mettre un autorun et de profiter de ce temps libre pour monter vos trucs on arrive maintenant dans un des éléments les plus importants de cette vidéo c'est la plus grosse erreur des débutants que je vois sur traine liberty et ce qui flingue complètement des personnages et votre aventure du jeu c'est le fait de mal monter vos items donc globalement ce qu'il faut savoir d'entraîner liberty c'est qu'il ya trois niveaux d'équipements différents vous avez les équipements verts qui sont craftables généralement avec des lithographes auprès des crafters dans les villes vous avez les items bleus la majorité vous allez récupérer dans les quêtes de leveling ou alors vous pourrez en dropper sur certains contenus du jeu pour plus tard et les items violets qui sont les thèmes de boss et du coup de donjon généralement les plus hl et vous allez récupérer cette armure là précisément au niveau du leveling avec la quête finale du leveling mais globalement voilà vous avez trois niveaux de rareté et il est impératif que quand vous passez d'un niveau de rareté à un autre et bah vous fassiez un transfert d'équipement alors comment ça marche c'est très simple globalement je vais prendre un item vert voilà je vais dans équipement enchanting cet équipement vert quand je vais le récupérer je vais le monter hop on peut directement faire un exemple ici voilà je le monte on va le passer level 6 on veut voir que hop une fois qu'il va passer level 6 voilà on avance voilà là level 6 voir ce niveau maximum je ne peux pas le monter plus haut une fois que mon item est monté level 6 je vais l'équiper je vais faire mon leveling et quand je vais avoir une autre option item en bleu par exemple là ça serait mon arme bleue puisque j'ai monté les dagues et bah du coup j'ai pour aller dans l'onglet transfert et je vais pouvoir mettre mes dagues bleus ici et mettre mon item vert ici je peux faire l'exemple avec un anneau que j'ai groupé voilà le robert focus ring je le mets juste ici qui est un item du coup bleu niveau 0 et je vais mettre du coup mon petit anneau que j'ai fait pendant mon leveling qui est du coup level 6 je le mets comme ça et en faisant transfert je vais pouvoir directement transférer des niveaux de cet anneau là à cet anneau là vu que du coup c'était la rareté supérieure l'item est de meilleure qualité et je vais pouvoir le monter encore plus haut le transfert est faisable qu'une seule fois c'est à dire que si j'ai par exemple deux anneaux vert plus 6 je peux pas transférer deux fois dans cet anneau là donc on peut le voir ici c'est un seul transfert par item donc là je vais faire le transfert juste ici voilà du coup j'ai directement mon anneau bleu en plus 3 je vais pouvoir ensuite level up cet anneau plus 3 bleu en anneau plus 9 la limite n'est plus à plus 6 elle est à plus 9 voilà on va le faire jusqu'au bout comme on peut le voir là je dépasse le niveau 6 on est au level 7 on va aller jusqu'au bout pour l'exemple et on arrive du coup au niveau 9 et là du coup pareil quand on arrive au niveau 9 il est primordial si vous transférez dans un item violet que votre item bleu soit niveau 9 si vous transférez sur un item violet et que votre item bleu n'est pas niveau 9 c'est un gâchis monumental de gros stone violet qui est une ressource ultra précieuse de de training liberty donc c'est vraiment du pur troll si vous transférez un item qui n'est pas plus 9 bleu dans un item violet évidemment je vous déconseille fortement de transférer des items même du tout juste de monter des items violets qui ne sont pas vos items violets définitifs par exemple là j'ai cette armure là qui est pas si mal que ça dextérité hit c'est une armure qui est jouable mais honnêtement contrairement enfin si on compare ça une armure reaper ou une armure de ma panneau finale c'est un lieu on n'est pas du tout rentable donc du coup même si c'est à l'heure très bonne stat je n'ai pas la montée je vais plutôt la vendre pour récupérer le trait s'il est intéressant ou alors je vais en faire autre chose mais je ne vais clairement pas utiliser cette armure là les items violets ça coûte très cher de transférer dedans ça coûte très cher à monter donc je vous déconseille très fortement d'investir dans les thèmes violets qui ne sont pas un système définitif si jamais vous l'avez fait aussi jamais voilà vous décidez que de quand même transférer dans un item violets et monter du point item violets et ben vous pouvez toujours retransférer dans un autre item violets de même qualité du coup donc de violets à violets pour quand même transférer mais du coup ça va coûter un énorme montant de gold si vous êtes riche pas de souci mais voilà pour le savoir ça va vous coûter quand même très cher en gold donc du coup voilà pour cette première erreur il faut vraiment pas le faire du tout parce que si vous avez fait cette erreur là et que vous avez commencé par exemple à monter un item violets en le passant plus 1 plus 2 vous allez consommer un nombre fou mais un nombre fou de ressources grosse taux durée et et franchement c'est vraiment pas bien vraiment vraiment pas bien donc du coup voilà ça c'est vraiment le premier point d'intention il faut vraiment vraiment pas le faire maintenant parler un peu des sorts pour votre betting il faut privilégier absolument les sorts les passifs les plus puissants en pvp et en pve donc après si vous êtes uniquement un joueur pve vous pouvez me concentrer uniquement sur le pve bien sûr voilà si vous êtes un joueur qui compte faire les deux je vous conseille de vraiment viser les sorts qui font les deux moi par exemple avec mon gros ce mot d'ailleurs j'ai des sortes qui sont très tournés sur le pvp par exemple on peut avoir évidemment l'invisibilité on peut avoir les couteaux par exemple qui sont en sorte très pvp j'ai des sortes qui sont très tournés sur pvp et bah c'est ça là je vais pas les monter parce qu'honnêtement c'est pas rentable j'ai plutôt prendre tout pas ailleurs qu'un des sortes principales de la grosse beau et qui est utile en pvp et en pve je vais monter celle flèche d'iffusion qui est un passif qui est utile en pvp et en pve je peux monter anniel sun barachat qui est présent aussi sur les deux contenus et des sortes sont vraiment plus davantageux que d'autres à monter donc là évidemment c'est regarder vos billes de regarder des guides pour savoir quels sortes sont les plus intéressants et mon test en priorité également ce qu'il faut savoir c'est que les sortes sont pas le vf ont pas gagné en puissance de manière linéaire pour l'exemple par exemple de tendre good bombing on peut voir l'augmentation de dégâts en fonction des niveaux du sort on peut voir que sur le niveau 1 je suis à 210 plus 54 sur le niveau 2 à 210 % plus 57 et sur le niveau 3 je passe à 220 % plus 65 donc du coup j'ai pris 10% de dégâts en baisse de mèche supplémentaire en passant le sort au niveau 3 et puis pareil on peut voir que ça continue niveau 4 je suis à 220 donc pareil qu'au niveau précédent par contre niveau 5 je suis à 230 % on a vraiment des paliers d'augmentation de dégâts en pourcentage sur les niveaux 3,5 et évidemment quand on change de palier donc du coup je vous conseille quand vous levez la paix à vos sorts de les lvp en suivant ces indications là donc je vais monter par exemple trois sorts ou quatre sorts directement au niveau 3 par contre on n'arrête aucun au niveau 2 je n'arrête aucun au niveau 4 et puis après dans ces quatre sorts au niveau 3 j'ai pour en prendre deux que j'ai passé au niveau 5 et puis après du coup je pourrais par en passer un du niveau 5 au niveau épique donc au niveau de supérieur et puis bah par exemple je peux monter après les autres au niveau 5 ou alors voilà ça c'est à vous de voir en fonction des sortes d'utiliser plus souvent est ce que vous préférez faire et du coup pareil pour les passifs et des passifs qui sont plus intéressants que d'autres pour moi ça va être celui ci qui m'augmente les crites d'image et bah du coup je les privilégier et le plus pour le coup je les rentre assez directement en violet parce que c'est vraiment le sol l'élément plus important pareil pour celui ci qui est super important je lui directement passe en violet et puis voilà on peut voir que les autres ils sont au level 3 au level 3 et puis du coup je les passerai level 5 level 5 et puis après je les passerai en violet et violet donc voilà ça c'était super important de vraiment bien monter vos sorts parce que ça vous permettra d'accélérer plus vite dans votre leveling et d'être plus puissant dans vos devons et dans vos pvp autre point important des level 15 de l'accès aux skills specialization donc ça c'est un élément super important également du leveling parce que ça transforme complètement vos sorts vous avez des sorts qui vont être très nuls en farming et qui peuvent devenir exceptionnel en farming pour l'exemple par exemple de l'arc qui est sûrement le meilleur exemple et bah votre sniping il peut passer de taper qu'une seule personne à faire une grosse ligne de dégâts avec des dégâts monstrueux qui permettent de clear dès le level 10 des packs de fin des level 10 des level 15 du coup et pas de monstres gigantesques c'est vraiment super fort pareil pour même brutal arrow de l'arc toujours si vous mettez les deux points de spécialisation le sort il se rensemble d'une petite flèche en nao gigantesque qui fait des dégâts sur la durée enfin bref c'est vraiment fou donc chaque classe a vraiment des des gros step up en termes de spécialisation donc pareil regardez les guides qu'ont fait les gens sur sur les classes et prenez les les sortes d'aoe les plus efficaces pour votre leveling c'est vraiment super important pour aller vite donc moi par exemple là si vous posez la question pour crossbow dagger le lightning throw qui permet de toucher tout le monde dans les dans les monstres avec votre votre lancé de couteau c'est super efficace dans la crossbow évidemment dans le moderne nature ce qui est super important d'animation barrage shot qui est le meilleur sort pour créer des monstres en zone voilà tous ces sorts là c'est mes priorités et je l'a du coup pareil voilà si j'ai pas à une chaîne sur des disponibles mais que du coup j'ai cook fire ben j'ai monté cook fire d'abord et puis bas si j'ai pas assez de points pour monter les deux bas j'ai pris à une chaîne parce qu'il est meilleur en en prière de monstres par exemple si je veux faire du masque et bah du coup j'ai prendre plutôt celui ci donc voilà vous avez intérêt à bien virer vos sorts pour avoir un levelling très efficace c'est super important autre point super important que j'avais oublié moi même pendant mon levelling de trois heures là c'est les weapons masteries ça donne énormément de bonus c'est super important là on a 5% de boosts par exemple sur les dags avec du mêlé crit des bases de mage des dégâts d'off end on a du mêlé crit encore une fois donc pareil pour la crossbow à la crossbow qui a également des très très bons passifs bref on a vraiment intérêt à vraiment vraiment monter c'est masteries dès que possible dès que vous avez un point à mettre ça prend deux secondes et c'est vraiment super efficace donc du coup voilà pour ces éléments là on passe maintenant à l'élément suivant super important pour la phase de levelling et c'est les stats donc les stats pareil vous avez bah voilà vous connaissez les stats je vais présenter dans d'autres vidéos mais vous avez des paliers sur les stats la force palier 30 40 50 etc dextérité 30 40 50 etc vous avez des paliers évidemment qui sont très intéressants dans votre levelling c'est super important d'essayer de viser des paliers en particulier par exemple moi si je prends l'exemple de crossbow dagger le palier 40 de dextérité est super cool on a 15 de bonus de mage vu qu'on spam les attaques bah c'est super efficace d'avoir ces 40 de bonus de mage sur la crossbow voilà vous avez des paliers qui sont très importants il faudra le plus possible les focus pour pour que votre levelling se passe encore mieux et de manière plus rapide évidemment quand vous arrivez à un palier où vous devez utiliser deux points pour mettre un seul point dans les stats ce qui est présent que vous avez mis plus de 25 points de stats si je me trompe pas et bah dans ce cas là ça coûtera plus cher donc vous pouvez quand même le faire mais dans ce cas là si vous le faites il faut que ce soit vraiment pour débloquer un palier intéressant voici mes points dextérité ici on peut voir que là ça me coûte deux points mais que je suis vraiment pas loin des bonus de mage donc du coup je vais aller chercher les 40 parce que c'est vraiment plus important que je vais prendre de la force parce que la force donne des hp et que les hp c'est important pour le velling et puis mes quatre derniers points j'ai les mettre en perception qui est une très bonne stade parce qu'elle augmente le min et le max de mage donc c'est quand même très efficace donc du coup voilà pour les stats le prochain point important de cette vidéo c'est l'arrivée à vienta l'arrivée à vienta ça se fait aux alentours du niveau 24 à 26 plus ou moins et c'est le moment vous allez récupérer votre arme bleue donc à votre première arme bleue donc pour certains ça va coïncider avec un changement de classe pour d'autres bas du coup ça sera juste dans la continuité de votre arme verte donc là il ya deux écoles soit vous avez déjà traité pas mal d'armes d'armure et c'est à castle stone ce que moi j'avais fait auparavant mais voilà vous arrivez dans cette ville là vous avez possiblement récupérer des lithographes dans votre levelling et là je vous conseille ici de vraiment faire une pause et de crafter tout ce que vous pouvez crafter donc ça peut être voilà crafter des petites armures ici pour compléter ce qui vous manque en armure verte et puis après vous avez évidemment votre arme verte si vous n'avez pas crafter c'est la priorité d'avoir votre arme votre deuxième arme en verte plus 6 vous montez votre arme bleue venait de récupérer avec la quête le plus haut possible et autre point que vous pouvez faire à ce niveau là si vous avez assez de deux 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 lithographes c'est de crafter via le lithograph book votre anneau dextérité et un anneau qui est vraiment très puissant pour toutes les classes honnêtement c'est un très très bon anneau est-ce que je peux vous le trouver si je vais dans le complète voilà là on peut avoir du coup cet anneau là donc le lethal fortune ring qui donne de la dextérité et d'attaque speed qui est un très très bon anneau que vous avez juste pour ça à crafter 4 crude anneaux donc c'est vraiment vraiment gratuit honnêtement à ce niveau là du jeu vous allez l'avoir facilement c'est vraiment un très très bonne anneau à faire dès le début et qui permet qui peut attraper carré quand même pas mal donc voilà vous arrivez ici vous crafter un maximum de trucs que vous pouvez crafter et du coup vous repartez directement sur votre levelling ce qui va se passer à cette zone là si vous allez être bloqué à ce niveau là vous êtes bloqué parce que votre quête principale vous demandera d'être niveau 28 et vous elle vous donnera des très mauvaises indications ce qu'il voudra vous faire faire des contrats ou des donjons ou des trucs comme ça et ben c'est pas du tout ce que vous devez faire ce que vous devez faire c'est directement vous déplacer vers vers cette zone la monolithe westland et comme on peut le voir ici une zone du coup niveau 24 donc en arrivant cette zone là vous allez arriver directement sur les waypoints en courant là je me téléporte mais dans le jeu vous allez devoir courir parce que cette zone là sera sera dans le brouillard de guerre une fois arrivé ici quand vous allez récupérer ce waypoint d'ailleurs pour récupérer il faudra monter en haut ici avec les drapins sur la route ici une fois que vous arriverez ici vous allez cliquer ici et ça va vous débloquer des quêtes de zone du coup qui vont être remonté le 28 très rapidement voilà vous pouvez faire cette zone là vous pouvez également faire la zone d'avant d'aider son manson qui est juste à côté qui est level 28 et donc du coup vous allez pouvoir vous débloquer très rapidement plutôt que de faire n'importe quoi on va dire faire des contrats ou je ne sais quoi qui va juste du coup faire perdre des ressources au final donc du coup voilà level 25 c'est une zone un peu particulière où je pense pas mal de gens vont être bloqués et alors qu'en fait c'est une zone qui se passe très très facilement en faisant juste quelques pas sur le côté pour aller à monite westland on va parler maintenant du level 50 on parlera évidemment des quêtes et d'autres sujets après mais j'ai abordé le sujet du level 50 tout de suite donc le level 50 il ya quelques priorités à faire au niveau du level 50 moi ce que je vous conseille de faire dans un premier point c'est d'aller à faunos bassin et de faire vos contrats la raison pour laquelle je vous dis de faire vos contrats parce que c'est une ressource qui peut se perdre je ne sais pas actuellement à quoi ressemblera notre inventaire au moment où nous sera level 50 parce que ça a changé entre le début de la carrière et maintenant sur la carrière il ya plus il ya eu plein de modifications normalement en arrivée au niveau max on avait un nombre de contrats vraiment important on avait genre 100 contrats sur 60 c'est à dire qu'on était en over on avait plus de contrats disponibles que de contrats possibles à stocker en particulier parce qu'il y avait beaucoup de quêtes qui nous donnaient des contrats directement alors ces quêtes là ne sont plus d'actualité sur la carrière ce qui fait que quand je suis arrivé le level max j'avais 40 contrats sur 60 quelque chose comme ça ou 45 je crois je sais plus donc du coup dans ce cas là c'est ok c'est à dire qu'on ne perd pas de ressources mais dans le cas où on aurait plus de contrats que notre limite il faut absolument redescendre en toute cette limite avant le reset journalier parce qu'on reste du lanier du coup on nous donne 10 contrats et si votre si vous êtes déjà plus de 60 sur 60 si vous êtes déjà 60 sur 60 ce qui va se passer c'est que vous allez juste perdre ces contrats là donc du coup la priorité quand vous arrivez level 50 c'est vraiment de débloquer ce compteur de contrats pour être sûr que vous n'allez perdre aucun contrat en plus de ça je vous conseille si jamais vous avez bien avancé sur vos quêtes de faire un maximum de contrats pour la simple et bonne raison que les contrats vous permettront d'avancer sur plein d'autres choses donc là moi je vous conseille de voilà vous êtes après nos bassins je vais réfléchir vous allez prendre toutes les quêtes qui concerne les orcs donc là orc archi arc brûleur on prend là on va on va chercher un peu on a orc soldier ici mais bon les parchemins ça m'intéresse pas trop je vais voir si j'ai pas mieux orc brûleur ici on va prendre là j'ai orc soldier mais la ressource m'intéresse pas trop moi si celle ci n'est pas si mal je la prends je refresh du coup là on a quoi on a orc brûleur ici mais la ressource m'intéresse pas trop là on a celui ci qui est facile à faire dans la zone ça m'intéresse bien je vais prendre celui ci voilà pour l'exemple je vais voilà je vais ski plus le roi je les fraîches non j'ai cherché voilà on a orc soldier ici je vais prendre celui ci je suis à mes cinq contrats pour directement en ligne droite vers monos bassin je fais mes cinq contrats et du coup j'ai récupère directement des ressources pour me guire mais surtout je récupère quelque chose de super important qui sont les contrats on tract coin excusez moi donc des contrats coin c'est une ressource qui est indispensable à ce plein de choses qui sont super importantes donc là vraiment si en plus d'être proche de l'heure du reset c'est super important que vous ayez faire même cinq contrats à plus vous faites juste un contrat vous récupérez directement les contrats connes en finissant les contrats vous pourrez dans une ville la plus proche vous allez au contrat que une marchand et vous allez directement acheter les mystiques qui est dans moi j'en ai vu on n'est pas parce que j'ai pas fait de contrat mais voilà vous faites beau mystique qui les fishing bait ces deux éléments là c'est super important et puis une fois que vous avez récupéré ces deux trucs là c'est le truc là le plus important et bah vous allez pouvoir acheter directement ici des lithographes de weapon par exemple et récupérer cette grasse de weapon vous permettra de crafter via le lithograph book votre seconde arme bleu voilà moi c'était les dagues et bah du coup voilà on craft les quatre dagues et du coup on peut avoir directement une dague bleue pour avoir du coup notre double combo d'armes bleues c'est super cool et super fort super forme donc du coup voilà c'est le premier point le plus important qu'on passe c'est le 50 deuxième point le plus important ça va être de participer aux events les events c'est une ressource qui théoriquement n'est disponible que une fois et si vous ratez un event c'est un event que vous avez arrêté pour toujours je peux dire comme ça c'est un peu comme les contrats gâchés des des contrats du coup bah là du coup voilà c'est il faut être vigilant pendant votre phase de lignes mais du coup vous êtes level 50 aux prochains events quitte à vous mettre un rappel sur votre téléphone si vous êtes vraiment un gros try harder mais voilà quand il ya des ventes qui se pointent bah vous pouvez directement aller sur l'event le faire essayer de faire un très bon classement dans le top dans le top 5 récupérer pas mal de ressources c'est vraiment super efficace donc le troisième point le plus important c'est évidemment de faire les donjons 50 et dans 50 vous avez 900 points par jour vous êtes possiblement à voir sur la version européenne des mails avec plus de points de contrat ou plus de points de donjons donc voilà les donjons c'est quand même un élément qu'il faudra faire le plus tôt possible donc voilà surtout le plus important c'est de jamais arriver au 4500 sur 4500 parce que si vous allez perdre des entrées des donjons et ça c'est vraiment le pire truc à perdre donc voilà n'hésitez pas surtout à faire attention à ça l'autre point le plus important après ça donc le quatrième truc le plus important pour moi ça va être de finir vos enquêtes donc là bah pareil vous avez le codex le codex faudra vraiment le clear à 100% quand vous arriverez au level 50 il restera toutes les zones THL genre greclo forest alors on aura acquis du valet pas acquis du valet excusez moi j'ai perdu voilà c'est ici on aura chrétoré temple que j'ai même pas débloqué ici qui est super important pure light hill super important ruine of terrain super important nos bassins super important donc toutes les zones là va falloir les faire donc toutes les quêtes qui sont là bas pour récupérer voilà des petits des petits gros stones violettes ça c'est vraiment fort pareil on peut voir qu'on a on a des bouquins bleus partout on a des gros stones encore ici vraiment c'est des quêtes super importantes donc bah prenez votre temps parce que là que vous êtes plus trop pressé mais du coup faites ces quatre là quand vous a un peu de temps libre et puis le dernier truc le plus important ça va être bien évidemment de faire votre pêche donc là tous les jours vous allez récupérer au niveau du contrat cogne marchand 50 fishing bait ça vous permettra de pêcher dans la pêche pour récupérer des pouches et c'est pas cela peut vous donner des éléments de tevent et de queen bellandir qui coûte super cher à l'hôtel de vente si vous les vendez ou alors bah vous permettra de crafter à long terme bah votre arme de queen bellandir ou tevent du coup est super important de récupérer ces fishing bait c'est parce que bah chaque fishing bait que vous oubliez de récupérer et bah c'est des chances d'avoir des pouches de moins donc du coup assez important de les récupérer le plus tôt possible évidemment l'autre point qui est super important que faudra faire tout le temps du début à la fin c'est les expéditions pareil pour les mêmes raisons ça vous donne des ressources pour crafter des la bouffe donc la nourriture pour le cooking qui est un élément super important du jeu mais évidemment le cooking également il ya des bouffes qui sont super puissantes est également de récupérer des pouches qui vous donneront du tevent ou de la coupe des landirs encore une fois donc donc super important voilà pour ça je pense que j'ai fait pas mal le tour sur level 50 l'autre truc que vous pouvez faire une fois que vous êtes level 50 là c'est pour plus tard là c'est vraiment sur du long terme ça va être de d'avancer votre lithograph book le graph book on y en a on peut avoir quand même pas mal de ressources un des items bleus comme ça c'est des chances d'avoir des traits supplémentaires donc vraiment intéressant là je pourrais crafter les quatre arbalètes par exemple et essayer d'avoir un trait par exemple hit ou heavy attack qui permettra du coup sur mon arbalètes violet de faire un test en plus et d'essayer de choper pas du coup un très bon trait mais on a par exemple d'autres types de ressources des petites lithographes d'armure par exemple sur les items blancs vous pouvez directement acheter au pnj d'ailleurs donc c'est un bon moyen également d'avoir quelques petites ressources et normalement si je me trompe pas voilà on a pas quand même pas mal d'items bleus qui peuvent être intéressants des items bleus genre et peuvent être même parfois des items très méta par exemple on peut avoir celui ci qui est très fort pour les tanks voilà c'est des thèmes que vous pouvez si focus donc voir comment récupérer les items donc là c'est facile parce que c'est que c'est juste les panneaux prix de crut que vous pouvez juste crafter mais il ya des items voilà qui peuvent ne pas être ne pas être craftable mais du coup trop pas dans certaines zones ça peut être intéressant d'aller les focus pour choper une armure bleue qui vous intéresse ou des jambières bleues qui vous intéresse par exemple normalement si je me trompe pas non c'est que pour les éléments violets sauf qu'on verra pour la release mais normalement il n'y a pas de il n'y a pas de livres ni rien ce qui était le cas avant et là pour le coup il n'y en a plus dans le leveling log il n'y a que des cristaux et des ressources de craft il peut être intéressant tout de même mais honnêtement à une époque une époque dans l'ancien temps on avait des bouquins à récupérer faudra voir si à la réalise ces bouquins ne sont pas présents histoire de ne pas rater également des éléments importants dans l'ithographe donc du coup voilà pour ça je pense qu'on a fait un bon tour des éléments à faire une fois qu'on est level 50 le dernier élément que j'oublie évidemment c'est les abris contrats token donc à chaque fois que vous allez faire un donjon vous allez faire un contrat vous allez récupérer cette ressource là essayez d'éviter d'être trop stacker parce que quand vous êtes trop stacker après c'est l'enfer de vider les vingt mille même si c'est pas si long que ça c'est quand même un peu fastidieux donc éviter évidemment de vous surcharger et fait les temps en temps un petit tour à silus 1 et 2 puis pareil quand un peu la sille va ouvrir normalement ce sera quelques jours après la sortie du jeu bah allez faire vos contrats enfin votre codex à temple of c'est la bête allez le faire là bas parce que du coup ça vous donnera également des pas mal de bouquins bleus etc donc du coup ces éléments là sont vraiment très importants également à faire dans le level 50 l'autre élément important du level 50 c'est la tour de taedal la tour de taedal c'est vraiment beaucoup beaucoup de ressources c'est vraiment très très fort et c'est une tour qui est particulièrement difficile quand on n'est pas dire évidemment quand je fais la vidéo sur taedal j'étais très très guère donc c'était très facile honnêtement c'est beaucoup plus compliqué qu'en est vraiment low gear donc moi je vous déconseille même de faire tous ces étages là avant le level 50 honnêtement c'est les ressources sont pas rentables l'xp enfin les ressources sont très comptables mais l'xp est pas très rentable donc je vous conseille de plutôt faire de l'xp sur sur vos quêtes principales et quêtes secondaires puis une fois vous êtes level 50 vous vous tracez tous les étages que vous pouvez faire et vous récupérez toutes leurs ressources vous montez tous les items et puis après vous allez continuer pour essayer de faire tous les étages et récupérer les gros stones violettes qui sont vraiment très fortes et du coup voilà les ces boss là sont beaucoup plus difficiles à tuer vous n'avez pas une classe très op honnêtement vous allez vraiment galérer à les faire donc moi je vous conseille vraiment d'attendre le level 50 pour faire la tour de taedal bien vous dire avant de vous y mettre et normalement ça devrait ça devrait aller tout droit pour ça donc du coup voilà pour on va dire les conseils globaux sur le leveling on va maintenant passer à quelques points importants qui nous font gagner du temps pour le leveling donc là on parle on parle vraiment de l'aspect voilà je gagne des levels chez mes quêtes secondaires j'ai des éléments pour aller plus vite le premier élément je peux vous dire c'est la récolte d'objets pendant que les monstres vous tape au tout début de la version coréenne dès qu'il y avait un élément de quête à récupérer sur le sol et qu'il y avait un monstre qui vous tapez ça vous canceler c'est à dire que vous ne pouvez plus récupérer l'item maintenant ça a été retiré c'est à dire que maintenant si vous devez prendre un portail par exemple et qu'il ya des monstres vous pouvez juste aux effes des monstres et récupérer le portail vous parliez de quête sur le sol pareil plutôt que tu éléments sont à côté pour pouvoir le récupérer tranquillement vous allez sur le sur l'item vous appuyez sur votre touche de récolte et vous de récolter tranquillement notre point qui peut être intéressant aussi pour gagner du temps c'est de suicider votre personnage pour réparer dans un endroit que vous n'avez pas encore débloqué un très bon exemple de ça c'est acquis du valet par exemple une zone pas disponible on vous demandera d'aller du coup normalement ici eh ben plutôt que d'aller ici vous êtes dans cette zone là normalement eh ben vous allez ici vous voulez un peu dans le vide vous lâchez dans le vide vous mourez vous allez repop directement à canina village qui sera du coup tout en enfoncée il y aura pas de on n'aura pas la vision vous allez être sur le waypoint vous récupérez la vision de cet endroit là vous allez directement faire votre quête ici vous faites votre série de quêtes dans acquis du valet et du coup vous allez quand vous tp back à canina village ça peut être intéressant puis après évidemment bah vous n'êtes pas obligé de le faire là c'est un exemple avec acquis du valet mais ça peut être le cas avec par exemple pour light tower vous n'aurez pas de disponible et bah voilà quand vous arrivez à pure light tower vous dès que vous arrivez dans la zone vous pouvez juste vous suicider ça vous fera repop directement à pure light tower devant la quête en plus donc c'est vraiment un élément assez cool c'est pas un gros gain de temps mais voilà ça peut être une petite optie un peu marrante en plus ça change de juste courir faire un petit pp comme ça tac tout ça c'est je l'ai dit autre élément qui peut être sympa c'est récupérer les ressources de récolte les minerais les fleurs les champignons tous ces éléments là qui sont pas très utiles c'est utile pour la pour la nourriture mais honnêtement ça ça reviendra plus tard bas du moment c'est utile pour l'xp par contre il faut savoir qu'il ya différentes qualités de récoltables dans une zone peut-être pour essayer de vous montrer on va là on va aller là bas je vais voir si on a une ressource intéressante à récupérer pas sûr vous trouvez mais bon bleuement voilà vous avez des ressources les gigantes sites nous stone par exemple et badone donne quand même beaucoup dix p donc c'est intéressant de les récupérer quand on en croise là voilà pendant qu'on a une fleur juste ici tac 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 ou est ce qu'elle est là juste en bas c'était un gras malheureusement je l'ai raté et quand même essayer de la trouver un n'est pas vu mais on va la trouver tac 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 doit être elle est là juste là voilà donc hop si je la récupère on peut avoir juste ici je vais gagner de l'xp voilà pouvoir j'ai gagné 1400 xp donc c'est pas grand chose c'est pas grand chose 1400 mais du coup ça vous fait des ressources pour votre métier plus tard et puis ça vous donne un petit 1000 2000 xp par ci par là alors récupérer les mou stones de base derrière les ressources de base ça vaut pas spécialement le coup parce que ces ressources qui donnent vraiment pas grand chose ça peut gagner 100 xp ou un truc comme ça mais les ressources qui commencent à être des gigantiques ou des grandes ressources des trucs comme ça ça peut très vite est intéressant donc ce qui donne vraiment pas mal d'xp on va récupérer une deuxième qu'on a une juste là exactement là ça c'est pareil c'est une ressource vraiment qui a donné quand même pas mal d'xp je crois parce que les fruits stars c'est quand même supérieur en ressources ça m'a donné mille en plus ça donne une ressource de la train apple qui est importante pour pour la nourriture donc ça c'est cool à sans fin dernier pour la route il ya un petit champignons juste là tac miss elle me show mais puis en plus on peut voir on va même aller jusqu'au bout regardez je vais taper demi 30 pour vous montrer qu'on peut récupérer des trucs pendant qu'on vous tape donc si l'on voit un contrôle évidemment si l'on voit un stand ben c'est plus tué mais s'il me ce n'est pas on peut voir voilà une table et je peux quand même récupérer ma ressource pour gagner une mille d'xp à nous du coup voilà ça c'est un petit plus honnêtement c'est pas du tout obligatoire mais mais voilà ça fait un peu d'xp en plus ça vous avance dans vos métiers donc vous croisez sur votre route un élément récupérez le ça vous prend pas beaucoup de temps et ça sera toujours utile pour plus tard donc du coup voilà on a on a pas mal parlé de pas mal de petits conseils à droite à gauche je crois que j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous je voulais aborder donc maintenant aborder une question très importante qui m'a été posée plein de fois faut jouer en groupe évidemment prenez liberty vous avez quand même pas le contenu qui sont intéressants à faire en groupe pour les trois quarts des quêtes même 90% des quêtes c'est pas nécessaire d'être en groupe vous allez plus perdre du temps à jouer en groupe pour la simple et bonne raison que vous avancez pas tout ce même rythme il ya des classes qui vont claires plus vite que d'autres il ya des des joueurs qui sont plus habitués au jeu que d'autres donc vraiment si vous faites un groupe et qu'en plus ce niveau est assez disparate et les classes sont assez assez différentes et ben vous allez retrouver avec un joueur qui va le faire que attendre parce qu'il connaît bien le jeu parce que il va beaucoup plus que tout le monde et du coup à chaque quête il va devoir attendre que tout le monde arrive et puis en plus ça peut très facilement avoir des déséquilibres par exemple toutes les quêtes nous demandent d'être là la nuit etc si un joueur va plus vite que les autres il va pouvoir faire cette quête là les autres vont pas pouvoir la faire bref c'est très compliqué de garder le même avancé quand on est quand on joue en groupe mais par contre moi ce que je vous conseille de faire c'est faire un groupe aux alentours du level 46 et 47 parce qu'il ya beaucoup de quêtes vous donne beaucoup d'xp vous pourrez pas faire tout seul on va aller faire un petit tour des quêtes importantes donc globalement évidemment les quêtes qui sont intéressantes à faire quand vous êtes en groupe ça va être de faire les justices pas non c'est pas ici je sais plus c'est dans quel du coup je vais aller voir directement dans ça de faire bien évidemment le spectre abyss spectre abyss donc le donjon niveau 20 ne récupérez surtout pas le coffre à la fin de ce donjon c'est à dire que vous pouvez faire le donjon vous faites les quêtes du codex dedans c'est super même vous pouvez même quitter le donjon re retourner dans le donjon pour que tout le monde ait bien fait toutes les quêtes du codex c'est ça quelque chose qui peut être très bien à faire évidemment pour que tout le monde ait fait son codex en intégralité mais quand vous tuer le boss ne récupérez jamais là le coffre à la femme ça va utiliser des points de coffre des dimensionnels contrat de ken pour des items qui n'en volent absolument pas la peine ça va dit thème bleu nul donc je vous déconseille très fortement d'ouvrir le coffre à la fin de ce donjon du coup là ça vous permet de faire ce donjon là puis en plus normalement alors je sais pas s'ils ont tiré mais normalement vous avez également une quête vous n'aura de faire le donjon d'après donc temple of war pareil vous pouvez le faire avec votre groupe faire le codex ça vous donnera pas mal d'xp ça vous donnera des bouquins ça vous donnera des ressources intéressantes donc moi je vous conseille de faire vraiment ces deux donjon là en groupe le plus tôt possible enfin le plus tôt possible voilà vers le level 40 45 dans ces zones là ça peut être un bon moment pour faire ces donjon là et également de faire toute la zone du coup de talus donc la bus qui se trouve juste ici de rage in wild et juste ici voilà cette zone là où il ya des deux boss à tuer deux boss de zone je montrais directement dans le codex si on va dans exploration et the raging wild qui est ici voilà là on peut voir par exemple qu'on a du coup c'est deux monstres l'a tué donc ces deux monstres de zone sont assez dur à tuer solo voir quasiment impossible c'est pas un healer ou un tank et on peut voir que les deux combinés ça fait quand même plus de 100 mille d'xp donc très très fort pareil on a du coup cette quête là qui peut être très chiante qui donne énormément d'xp mais qui demande de tuer des large stone golem et d'en tuer quand même pas mal c'est une quête qui peut être très très vite chiante à faire en solo parce qu'il y en a beaucoup à tuer ils font très mal ça vous consomme une mana folle si vous jouez une classe qui a peu de mana donc c'est une très très bonne zone à faire à plusieurs et puis il y a tant qu'à faire maintenant que vous êtes en groupe avec ce groupe là faites un tour à mana waste et allez tuer l'evil ice entry dans cette quête là evil ice entry qui vous donnera 55 mille d'xp donc très très fort également et terminé par le petit shadow elder donc monstre voilà orc shadow elder qui vous donnera 70 mille d'xp faites ces quêtes là ensemble vous allez prendre un gros pic d'xp puisque là on parle de plus d'un level complet on a vraiment beaucoup d'experts récupérés là dessus donc faites vous plaisir et puis après vous pourrez terminer vos quêtes en séparés à droite à gauche et puis vous êtes très bien pareil pour les contrats les contrats si vous faites vos contrats du coup au niveau des orcs rien ne vous empêche du coup de prendre tous des orcs et faire vos contrats ensemble dans la même zone mais pas si c'est vraiment très rentable ça dépend vraiment de votre classe et votre clear voilà c'est peut-être un élément posable d'y aller à deux trois ou quatre de faire vos contrats ensemble pour essayer de gagner du temps en faisant des packs de monstres youtube voilà voilà pour ça donc faut-il jouer en groupe bah du coup je pense que j'ai répondu à la question non sur les trois quarts du leveling arrivé level 45 47 dans cette zone là faites un petit groupe faites toutes les quêtes intéressantes en groupe et puis après vous pouvez continuer votre route en solo voilà pour ça maintenant on va passer aux quêtes donc aux quêtes à faire comme je l'ai dit tout début de la vidéo il n'est pas nécessaire du coup de faire toutes les quêtes de deux mais il faut quasiment faire toutes les quêtes donc globalement si je vais dans le codex des fois vous montrer un peu ce qui va être intéressant donc au niveau des toutes premières quêtes on parle vraiment des toutes premières quêtes elles ne sont pas super intéressantes on récupère des ressources qui n'ont assez peu d'intérêt donc c'est pas grave si vous les faites pas moi en l'occurrence pouvoir j'en ai quand même fait une la raison pour laquelle j'ai fait celle ci parce qu'elle est super facile à faire vous avez votre première quête qui se trouve sur 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 votre première quête principale la deuxième elle est en même temps que la quête principale la troisième elle est sur la route de la quête principale honnêtement c'est super simple pour le coup là ça vous demande juste trois clics donc je l'ai fait mais voilà la deuxième on peut voir que ça demande d'aller un peu de faire d'autres trucs et là pour le coup je n'ai pas fait pareil pour la deuxième en vrai la deuxième elle n'est pas forcément archi rentable il y a beaucoup de quêtes à faire on commence à récupérer des petits bouquins intéressants mais honnêtement là ça demande de retourner en arrière ça vous demande d'aller nager je sais pas où moi du coup c'est trop de trop d'écart par rapport à la quête principale pour que ce soit intéressant de les faire j'ai quand même fait celle ci parce qu'elle se trouve juste derrière la quête principale donc c'est vraiment juste à côté du coup c'était dommage de pas la faire au niveau de black hole paint je vous déconseille de faire celle ci évidemment je l'ai fait parce que c'était marrant dans mon leveling c'était un peu une blague pour pour un peu rigoler des des gens qui faisaient des guides sur le leveling mais du coup voilà celle ci faut pas la faire les autres vous pouvez les faire si vous voulez honnêtement là pour le coup ça dépendra de de vous mon qu'on peut voir je les ai faits le truc important ça va être les events pour ursula fell aussi on peut voir j'ai fait toutes les quêtes et pareil il faudra faire également la quête de l'event donc la raison pour laquelle je fais ces deux zones là principalement parce qu'on peut faire le clear à 100% deux events seront disponibles assez tôt dans le jeu le premier est débloqué tout au début du serveur le deuxième est débloqué genre quelques heures après celui du serveur moi ce que je vous conseille de faire dans votre leveling c'est de faire les deux events en même temps donc ne faites pas les loups tout seul on va dire voilà s'il ya le que l'event débloqué disponible moi je vous déconseille de le faire la vérité donne pas beaucoup d'xp en vrai c'est comme vous voulez vous pouvez le faire il n'y a pas mort d'homme si vous le faites moi ce que je préfère vraiment dans mon leveling si je veux être optimisé c'est vraiment genre je le fais pas je cours et quand il ya les deux events qui sont mis et ben en fait je vais aller aux deux events donc faudra évidemment être un peu malin parce que les deux events vous demandent de ramener une ressource à toute fin de l'event donc là voilà qu'il reste que deux monuments et l'autre ce qu'il n'en reste que un voilà donc celle là moi je vais pouvoir je les rater parce que j'étais pas attentif au niveau de l'heure mais du coup là où vous arrivez dans la zone des loups vous tapez des loups vous faites les deux premiers objectifs qui demandent juste d'avoir 30 que de loups et de ramener de délivrer vos ressources sur un des trois sites après vous téléportez à ursala field vous faites du coup les deux là donc le star cluster et les 40 star powder sur vous vous allez les amener ou un des deux derniers monuments qui restera donc là vous faites vraiment l'event à fond vous terminez tout vous amenez sur les deuxièmes donc quand il restera plus de deux monuments vous en envoyez à sur un après vous re-téléportez à la première zone vous tuez un loups sur la route et vous délivrez sur la dernière localisation et comme ça vous avez validé vos deux events en même temps et vous avez récupéré du coup toutes les récompenses finales de ces deux zones là et puis après voilà j'ai pas passé sur toutes les zones mais voilà vous faites toutes les quêtes que vous prenez sur le chemin les débats ne sont pas possibles évidemment puis du coup on a déjà passé là dessus donc c'est pas repasser sur sur chaque quête mais du coup voilà comment ça marche donc pas besoin de clear une zone à 100% c'est vraiment pas obligatoire du tout par contre il faut vraiment essayer d'optimiser sa route ça c'est l'élément le plus important je peux vous dire j'ai pas forcément d'exemple là mais voilà si si on invente quelque chose si je puis dire vous pouvez vous faire vos quêtes dans cette zone là par exemple entre 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 nes entre le centre de centre d'ailleurs et moonlight vous avez quand même pas mal de mouvements à faire comme ça et bah ce qui peut être intéressant ici ça va être voilà bah on vous demande d'aller d'aller rendre une quête ici là par exemple et bah ce que vous faites c'est que passer par là vous récupère la quête à moonlight vous allez par là vous faites la quête qui est ici après vous retournez là vous prenez la quête principale là en allant par là vous allez tuer les monstres qui a besoin ici là vous avez alors la quête vous allez devoir cliquer sur un truc ici un truc ici un truc ici vous faites la quête ici après vous allez à sans stand layer où vous faites votre votre quête principale voilà faut essayer d'optimiser les déplacements pareil par exemple pour abandonner de stone manson vous allez avoir pas mal de quêtes qui vous demandent d'aller jusqu'à là bas et bah là c'est pareil quand vous allez avoir vos quêtes essayez de faire en sorte que vous allez vous écartez pas trop de votre quête principale vous récupérez toutes les quatre secondaires sur la route normalement c'est plutôt intuitif vraiment quand vous regardez les points sur votre carte comme on est disposé et bah voilà vous allez pouvoir dans votre tête créer votre propre route il n'y a pas vraiment une route définitive à apprendre aux pixels près pour être optimisé ça vaut pas le coup n'hésitez pas également à utiliser vraiment cet onglet de notification pour retirer les quatre inintéressantes vous allez avoir toutes les quêtes d'event etc toutes les quêtes que vous n'allez pas faire tout de suite elles vont juste vous pourrir votre votre espace sur le côté de votre espace de quêtes n'hésitez pas voilà là par exemple cette quête là je n'ai pas à la faire honnêtement c'est les quêtes de niveau 1 là c'est la quête de l'event il n'y a pas d'event en cours hop je désactive les deux j'arrive dans une nouvelle zone par exemple pure light hill et voilà hop je vais mettre les deux quêtes de pure light hill comme ça je les ai vraiment sur moi et n'hésitez pas vraiment à utiliser ça pour poursuivre les quêtes que vous êtes en cours en train de faire donc du coup voilà une fois évidemment que vous avez fini votre levelling vous allez pouvoir simplement repasser sur les petites quêtes que vous avez laissé à droite à gauche voilà la quête qui va être perdu tout en bas de day break short juste ici bas tellement de retourner d'aller faire votre 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 arbre là et puis d'aller récupérer votre carte ici et terminer là les quêtes de daybreak short parce que vous êtes j'avais passé dans ce coin là exactement dans votre levelling du coup vous pouvez le faire à ce moment là bref voilà pour ça il ya un type de quêtes également qui va être assez important de bien maîtriser c'est les quêtes de nuit il ya plusieurs quêtes qui vont vous demander d'être présent la nuit à certains endroits donc c'est là ça va être au début de la nuit d'autre ça va être à la fin de la nuit de ça va être pendant la nuit et donc du coup il ya une petite rotation à faire en fonction de votre level parce que du coup des quêtes de nuit il y en a une au level 17 une level 24 une au level 32 une au level 38 et une deuxième au level 38 donc évidemment vous serez pas forcément au level 38 sur la première nuit imaginons donc il y en a que vous n'êtes peut pas pouvoir faire tout de suite en tout cas le plus important c'est de réussir à faire un maximum de quêtes pendant la nuit histoire que bas ça se soit fait que vous n'avez plus besoin de voilà de trouver un moment pour les faire et puis si jamais vous cherchez de perso si vous êtes en train de faire un event de voir aller faire vos quêtes en même temps ça va être qu'en faire donc voilà essayez de trouver un moment où il ya une nuit de penser à toutes les quêtes que vous avez besoin de faire pendant la nuit et du coup faites les je vais faire un petit tour des quêtes et je vous dire vraiment la bonne rotation évidemment la première c'est la transition entre le jour et la nuit dans moonlight désert queen blessing il faudra du coup à la transition entre le jour et la nuit se rendre sur la statue au milieu de l'oasis donc c'est une quête qui est vraiment bidon globalement la nuit va tomber pour attendre un petit peu dans la zone au bout de deux minutes au moment la nuit est tombée vous allez avoir le buff et du coup la quête est terminée vous allez avoir au cours de la nuit donc là vous pouvez le faire n'importe quand lui en qui fait nuit à carmine forest donc le level 17 il faudra tuer trois araignées lanternes donc vraiment très facile vous arrivez dans la zone tuer trois araignées c'est fini vous allez avoir également plein milieu de la nuit la quête à daybreak shore for the alley rest donc il vous demandera du coup de récupérer des des coffres plusieurs coffres sur l'épave du bateau et le pnj pour lui donner ses ressources il apparaîtra que la nuit sur le bateau donc là vous pourrez rendre cette tête là que la nuit et la deuxième type de quête de daybreak shore c'est danger within peace vous fera tuer du coup des lucioles donc voilà pareil vous arrivez dans la zone du plus juste des lucioles et c'est fini très facile et la dernière quête de nuit c'est à la transition entre la nuit et le jour donc au lever du jour il faudra se rendre à cet emplacement là donc c'est un monolithe wasteland au niveau 24 et la quête c'est treasure of daybreak donc très 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 facile il ya que c'est du coup cinq quêtes qui vous demandent la nuit dans le jeu donc voilà c'est c'est vraiment très facile à faire donc voilà quand il ya une nuit à fait c'est qu'être là ensemble et vous allez voir ça va être ça va être vraiment facile à faire maintenant à passer sur toutes les quêtes qui sont un petit peu compliqués slash tricky des puzzles des petits trucs que vous pouvez skip également il ya plusieurs quêtes que je vais vous mettre c'est juste des skips des quels qui vous demandent de faire de l'infiltration etc alors vous n'avez pas du tout besoin de les faire donc du coup voilà on va passer sur chaque quête avec évidemment je vous donnerai à chaque fois le level de la quête et où est-ce que c'est situé donc c'est dans l'ordre de level donc ça va être facile alors la première quête c'est la quête des gobelins faudra répéter la couleur des gobelins quand le cercle arrive sur vous donc là c'est vraiment super évident la deuxième quête importante c'est la quête appendix donc il vous donnera de faire quatre contrats toujours level 15 à starlight bah c'est simple vous allez prendre quatre contrats qui vous demandent là pour le coup je vais directement aller vous montrer parce que je pense c'est vraiment quelque chose de très important pour votre leveling on va starlight vous allez devoir récupérer quatre contrats qui vous demandent de tuer des gobelins d'aller récupérer des ressources peu importe c'est des contrats classiques et ben moi ce que je conseille de faire c'est de prendre possiblement les meilleures ressources disponibles ça va être des lithographes là on peut avoir un lithographe d'armure lithographes d'accessoires c'est des ressources qui sont super importantes et si possible de prendre des monstres c'est plus facile à tuer des monstres et en plus si possible de prendre des monstres les mêmes monstres de préférence donc là je vais réfléchir par exemple on peut voir qu'on a ici armure et accessoires mais on peut voir par exemple que c'est des quêtes un peu chiant temps là on demande d'aller clear water sunset pour l'aide je sais pas où c'est j'ai pas envie de m'embêter avec ça dans ce mois je cherchais plutôt des monstres à tuer à mince fois qu'on level a progressé je sais pas bon là par exemple on a des gobelins butcher facile à faire c'est pas la meilleure quête à main je suis fou contrat bon c'est pas grave on va on va supprimer les contrats parce que juste pour montrer puis de toute façon le perso est level max bon je m'en fous maintenant je vais pas le rejouer donc hop ça ne fait jamais ça s'il vous plaît jamais vous détruisez des contrats là je le fais pour la vidéo mais jamais vous faites ça par contre attention je vais vous retrouver donc là on prend par exemple la quête du gobelin parce que c'est la plus simple pour moi là on a quoi on a un lithographe des weapons ça c'est vraiment fort à la rigueur peut-être ça peut être intéressant de prendre celui-ci là on peut voir qu'on avait goblin fighter donc c'est du gobelin ça m'intéresse je vais prendre celle ci là sur un leveling je pourrais quand même prendre celui ci même si c'est chiant c'est un lithographe de d'armes c'est vraiment important donc je pourrais le prendre mais là vas-y on va réfléchir donc là on a quoi on a des spiders donc c'est l'autre côté donc ça m'intéresse pas nous on veut vraiment des gobelins donc là on a encore un global ici bah voilà je vais prendre le gobelin ici là qu'on passe sur les quêtes là on a quoi on a des trucs pas intéressants je pense parce que je suis trop haut level normalement quand vous allez faire cette quête là vous serez levé le level 15 du coup vous aurez probablement que les quêtes de gobelins parce que vous n'allez pas voir les quêtes pour les autres là c'est level 20 à 23 là c'est level 17 à 19 normalement pas avoir les autres quatre je crois je suis pas sûr pour ce que j'avance là mais du coup je prendrais celle ci par exemple voilà j'y fraîche et puis j'essaie de prendre si possible un maximum de gobelins moi je crois que je vois si je me souviens là j'avais pris que des gobelins stone trover j'avais quatre contrats avec que des gobelins sonne sauver c'est facile puis après du coup vous avez les mêmes les mêmes contrats même endroit vous avez sauté ici vous êtes dans la zone des gobelins puis vous commencez à tuer tous les gobelins en plus ça vous préfère en même temps vos quêtes de zone donc c'est vraiment efficace et c'est de prendre si possible des lithographes c'est la ressource la plus intéressante et toutes ressources c'est vraiment pas intéressant et si possible on est dans la même zone comme ça vous perdez pas trop de temps là dessus mais la priorité c'est vraiment lithographes si vous pouvez avoir des lithographes c'est mieux donc du coup voilà pour celle ci la prochaine quête un peu tricky c'est level 28 et c'est le golem manastone donc c'est au niveau du marché noir ou en gros vous devrez acheter aux enchères le bon item donc c'est simple le bon item il va dire la phrase suivante qui est en anglais du coup mais qui sera possible en français c'est déjà en français mais je connais pas la phrase en français et du coup la bonne réponse c'est it's an enormous concentrate of magic with it you can create a weapon you never truth possible donc cette quête là vous allez tout simplement bade à ce moment là je me déconseille de bide en premier parce que vous pouvez vous faire avoir ce qui oublie dans le premier donc laisser quelqu'un bide une fois que la biaise vous avez dit par dessus c'est mieux comme ça bon après si personne bide évidemment bah n'attendez pas comme des débiles bidet directement mais mais voilà quand il va annoncer qu'il reste que cinq secondes attendez lors de trois secondes voir qu'il n'y a pas une réaction d'un des deux pnj et s'il n'y a pas de réaction va vous bidet dessus et puis voilà la prochaine qui est un peu tricky ça va être level 32 à moonlight des airs et c'est bien de sort ce homme donc il ya des tornades il faut voler jusqu'à la tournade la plus proche attendez vraiment de monter bien haut dans la tornade et revoler jusqu'à la seconde tornade la plus proche et puis après vous allez pouvoir arriver directement sur la zone de la quête c'est relativement facile et puis si jamais vous sentez que vous allez tomber et bah c'est pas grave collez vous vraiment à la paroi le plus possible et normalement ça devrait pas vous faire échec la quête donc donc du coup voilà relativement facile la prochaine quête c'est secret of the sand dust et c'est à moonlight desert également level 32 et c'est le cache cache donc là on a un petit animal qui va se cacher dans des trous et globalement il va sortir des trous un peu comme le jeu de la top là et bah globalement vous allez regarder les trous dans lesquels il est sorti et bah quand il se cachera et bah il sera sur le seul trou dans lequel il n'est pas sorti donc voilà vous regardez tous les trous vous mettez les trous dans lequel il est sorti puis bah le trou il n'est pas sorti bah c'est super vous pourrez aller cliquer relativement facile la planquette c'est vers le level 35 et c'est à sandstorm la hier c'est qualification of being a guild owner ou du coup vous aurez des zones des ornates chest à les ouvrir il y en a quatre à récupérer et du coup voilà vous pouvez regarder dans la vidéo où est ce qu'ils sont placés globalement c'est c'est voilà c'est une quête relativement facile vous allez cliquer sur les quatre coffres pour les faire d'affilée et c'est terminé j'ai une quête toujours à sandstorm la hier le bel 35 c'est la quête du puzzle de voice bien de masques déjà dans un premier temps il n'est pas nécessaire de suivre les orbes blanches vous pouvez directement tracer au bout de la zone vous en foutez des orbes vous pouvez tout droit il y aura le portail à la fin et du coup ça va vous lancer un petit puzzle donc le premier ça va être de sauter sur les bonnes tuiles donc il faut mais évidemment la réponse directement à l'écran la deuxième ça va être d'esquiver les tornades pendant 30 secondes donc là je vous conseille d'être assez vigilant et de vraiment bien regarder tout autour de vous sinon vous allez vous faire toucher la troisième quête c'est le scorpion donc là faudra amener les petits scorpions au corps à corps du gros scorpion et les faire exploser en les tapant pour retirer d'un bien rempli du scorpion et puis c'est terminé la prochaine quête un peu tricky c'est le bel 38 et c'est à daybreak shore où il faudra les récupérer la page la page est ici vous pouvez voir à l'écran et vous tombez directement en ce endroit là après avoir fait la quête de l'arbre donc élémentale tri harvest donc ça peut être une bonne solution vous allez faire la quête de l'arbre et puis à la fin de la quête de l'arbre vous serez devant la page donc facile à récupérer pour la quête principale vous allez avoir le vampire vers le level entre car fin 40 quelque chose par là je sais pas exactement ça dépendra de ce que vous avez fait dans votre leveling comment ce boss là quand il perd de la vie il va faire une voiceline et il va attirer un coeur sur lui il faudra le mettre sur son sur le coeur en mouvement pour qu'il le détruise avec son attaque et après du coup bah une fois que le moment ça tuerai il faudra mettre la statue de goth donc de chèvre stache démon sur le tableau pour rien le passage secret pour l'autre quête principale donc risiette il faudra les mettre en effet si possible ça dépendra de votre arme mais malédiction poison foudre brûlure si vous avez une de ces stats là mettez la sur sur le boss comme ça en fait quand elle va se décupler et changer de place et bah vous aurez toujours le poison en d'activer du coup vous pourrez savoir laquelle est la bonne ces petits conseils là c'est chiant à tuer donc c'est de bien vous dire histoire de pas vous faire surprendre sur par les dégâts et de mourir dessus vous allez gagner du temps la prochaine quête tricky c'est un named golem et c'est dans la zone de talus donc régine wild il faudra se placer à côté des putsch et intercepter les missiles bleus pour les donner au bouclier donc vous allez avoir un bouclier vous allez le donner au putsch qui est juste à côté de vous la prochaine quatri qui c'est héros de catapulte toujours à la même zone à talus donc si vous êtes seul vous pouvez directement voler sur la plante vous aurez touché normalement avec la catapulte en escaladant le monument au dessus de vous donc là vous pouvez le voir à l'écran c'est relativement facile la prochaine quête c'est dîmond test à mana west le bel 43 donc là il faudra faire un pégase avec l'ombre relativement facile ou bouger un peu l'épée pour que ça se mette en forme de en forme de corne vous déplacez les ailes pour qu'elle se mette bien dans le dos du cheval et vraiment c'est fini pour la deuxième quête pourra faire la musique en suivant l'ordre que je vous mets à l'écran et pour la troisième il faudra déplacer les statues en suivant l'ordre également donc pour le coup là c'est vraiment très très rapide à faire la prochaine c'est finding the infiltration route à qui du valet level 46 donc là faudra faire attention parce que les cases rouges sont des pièges et les jaunes vous feront voler au prochain palier donc il suffit juste de suivre la route que je mets sur la vidéo vous allez voir globalement c'est très simple c'est assez ligne droite il ya des petits missiles à esquiver bah c'est simple vous attendez les missiles tiens et puis vous passez vraiment c'est vraiment très simple pour la prochaine on a la quête principale après nos bassins donc là on s'en fout complètement de l'infiltration à l'infiltration c'est vraiment pas le problème vous allez juste courir directement au bout de la carte et ouvrir le portail voilà donc pareil là dans l'ancienne version bas il y avait des monstres qui vous tapez du coup il pu ouvrir la porte maintenant vous pouvez faire taper et quand même voir la porte je vous conseille juste de garder un peu de stamina donc de pas vous morf quand vous faites taper ou courrez comme ça vous esquivez un peu les monstres et puis une fois qu'il ya plus de monstres vous tapez un sprint avec votre mort vous allez sur le portail vous appuyez sur votre action le portail s'ouvre et les mobs vont lâcher l'agro et vous allez pouvoir continuer la quête après vous avez l'autre quête principale à qui du valet donc là c'est pareil on s'en fout complètement des monstres vous allez courir directement sur la prison du pnj les monstres vont lâcher l'agro au bout d'un moment on prendrait la dernière plante à droite et ça vous transformera en humain donc très facile à faire également vous avez après l'objet à débloquer dans la même quête et bien l'objet débloquer c'est très facile il vous a juste à passer votre souris un peu partout et vous allez voir un petit écrou violet s'afficher c'est juste là où fera qu'appuyer globalement vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment marche l'énigme regardez juste où est l'écrou violet ça fonctionne pour terminer on a la dernière quête la quête à agricole forest ou globalement vous aurez des lunes à compléter donc pour la première partie de la quête vous devez cliquer sur les deux moitiés de lune la moitié jaune et la moitié bleue pour faire une une complète et pour la partie 2 vous aurez une lune au dessus de votre tête et vous voulez la compléter en prenant la forme adéquate parmi les pieds qu'il ya autour de vous donc très facile et la quête finale du level in dans les windows de terrain il faudra se cacher derrière les murs pour pas prendre du coup le le boss là qui veut pas pétrifier donc vous pouvez suivre le chemin que je vous montre là avec la vidéo et pour la deuxième partie pourra tuer le boss donc pour le tuer boss il pourra juste le désinvulnérabiliser au bout d'un moment et ça se passe en récupérant les cristaux bleus qui a autour de lui donc voilà donc voilà on arrive je pense à la fin de cette vidéo je pense que j'ai rien oublié si jamais j'ai oublié quelque chose vous mettrais en top commentaire en épinglé mais bon je pense que là j'ai fait j'ai fait le tour j'avais quand même pris pas mal de notes donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à commenter liker et partager la vidéo ça fait toujours plaisir